Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test Du coup cette fois-ci je vais tester deux produits Un petit à l'acteur et une palette Qui est de la même marque et de la même édition Donc c'était ma soeur qui me les avait acheté Donc c'est le Revolution Comme ceci et c'est Celle au melon quoi Non, non pas à la pastelle plutôt Voici le packaging pour l'acteur Et voici comment ça se présente à l'intérieur Il a l'air sublim 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 Je vais faire un swatch directement Donc voilà comment ça se passe Ici Je vais essayer de faire un peu plus gros On ne voit pas grand chose En deuxième du coup c'est la palette Donc Elle se présente comme ceci Donc il y a un petit truc pour recouvrir Un miroir Un très grand miroir Et Voici les couleurs Elles sont sublimes de couleur Donc on va tester ces deux produits aujourd'hui J'ai pris un petit pinceau comme ça Pour tester l'ail acteur Parce que je n'avais pas d'autre pinceau d'ail acteur Parce que j'en utilise en ce moment Donc Je vais essayer de mélanger un petit peu les deux couleurs Hop Voilà J'ai passé un peu sur les deux couleurs Je vais tapoter quand même un petit peu Je vais peut-être juste vous rapprocher légèrement Que vous puissiez voir un petit peu mieux quand même Voilà Ah le reflet il est beau par contre Ah je ne sais pas si vous allez voir vous Le reflet il est Moi je le vois le reflet il est vraiment magnifique Franchement Je vous laisse regarder Et en plus je n'ai pas pris beaucoup de matière Je n'ai quasiment pris aucune matière Même de loin Voilà Ce que ça donne de loin On voit vraiment C'est puissant Je ne suis pas déçue pour le coup Assez contente d'autres petits produits Je ne suis pas déçue pour le coup Je ne suis pas déçue pour le coup Je ne suis pas déçue pour que moi Je ne suis pas déçue pour le coup Sous-titrage ST' 501 Du coup là je pense que vous aurez déjà les swatchs de me à l'écran et tout ça Donc je sais même pas par où commencer clairement en couleur je sais pas Parce que la dernière fois je crois que j'avais fait du bleu il me semble un truc comme ça ou avec du jaune Qu'est-ce que je pourrais faire ? Orange ou rouge pourquoi pas ? Moi je pense Alors on va commencer par la splash Je vais peut-être juste vous rapprocher un peu quand même Voilà là je vous ai rapproché ça sera sur mon mur Et donc on va venir maquiller Donc j'ai mon cheveu qui me gêne J'ai commencé par le creux comme d'hab C'est quand même pigmenté hein J'ai essayé quand même d'en rajouter un peu par là avec le reste du pigment Voilà ensuite je mettrais bien un petit peu le orangé Soit le pique-nique soit le mélanade et ensuite finir avec le fraîche Et peut-être mettons qu'en interne fraise Fraise je fais le droit Alors attendez Donc admettons Moi je vais prendre le brique en vrai je vais prendre le pique-nique là Donc le pique-nique comme ça Et je vais le mettre au milieu Ça ne se voit pas beaucoup hein C'est trop vert le rouge en fait donc on ne voit pas grand-chose C'est dommage 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 Et voilà je disais donc le fraîche là Qui est une teinte un peu comme ça Paletté Pour me mettre dans le coin ici Ah ouais j'ai l'épouse là par contre J'espère que vous voyez quelque chose en sérieux Bon franchement il est beau par contre Il est tellement beau que j'ai envie de le remettre là moi Je crois que je vais mettre une petite touche vite fait aussi en coin de terre Par dessus Mais en tapotant par contre Pour juste légèrement en mettre Moi je ne suis pas fan de mon make-up du coup Le haut rouge il ne voit quasiment pas en fait je pense Même vous je crois que vous ne le voyez même pas Je suis assez déçue Ils ne voient vraiment pas beaucoup le rouge et le orange je vais dire Donc je ne sais pas comment faire Sinon je sais ce que je vais faire Je vais prendre le orange Avec mon petit perso comme ça Et je vais le mettre en rat de cils Je vais prendre donc la couleur et je vais la mettre un petit peu en rat de cils Pour refaire un rappel Peut-être que là ça sera mieux Je ne sais pas si vous allez voir plein de choses Je ne sais pas si vous allez voir moins-chose Ah c'est... il ressort un petit peu Pour refaire un petit rappel avec la couleur du milieu, parce que sinon on ne voit vraiment pas. Et là, comme je disais, je vais mettre le freeze en coin de lumière, entre guillemets, en coin interne. Ah, il est beau. Ah bah là, on peut le dire. Là, on le voit. Il est magnifique. Il est vraiment beau. Là, on peut le dire, on le voit. Bon, je suis un peu déçue. J'hésite à faire un make-up ici différent pour vraiment la tester mieux, parce que là, le make-up, il n'est pas assez fondu en fait. C'est vraiment trop les mêmes couleurs en fait. Donc là, j'hésite entre reprendre le pout-nique, le mettre en coin interne. Et je vais revoir pour peut-être mettre le jaune. Et ensuite, remettre le freeze pour vraiment essayer d'arranger les choses. C'est comme ça, j'avais un oeil différent pour une fois. C'est pas bien grave, ça s'ouvre après. Aujourd'hui, ça change aussi de style, pourquoi pas. Bon allez, let's go. On va faire comme ça. Alors, on va prendre le pout-nique pour mettre en coin interne. Voilà. N'est-ce pas mieux déjà ? Je trouve que si. Ensuite, je vais mettre le sunshine. Un beau petit jaune comme ceci. Ah, là, on voit quand même un petit peu. C'est poudreux, ma mère. C'est relativement poudreux quand même. Voilà ce que ça donne. C'est quand même déjà mieux. Et comme ça, je vais pouvoir remettre mon petit fresh pour vraiment voir une différence de couleur. Voilà. Là, on voit trois couleurs différentes. Là, on est d'accord. Je vais juste refumer un petit peu par là. Voilà. Pour beaucoup plus mélanger. C'est quand même beaucoup plus mieux. Il n'y a pas faute. 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 Donc là, on va venir prendre le petit fresh. Le frais, là, ou je ne sais pas quoi. Le bleu, là. Voilà. Voilà. Ah ouais, ça donne, ça jette. Est-ce que je fais quand même rien de cils orangés comme tout à l'heure ? Je pense que oui. Il faut faire quand même rappel sur l'autre oeil. Sinon, ça fait peut-être un peu bizarre. Et voilà. Alors, par contre, c'est extrêmement poudreux, je trouve. Les mattes sont poudreux, mais vraiment poudreux. Et voilà ce que ça donne. Bon, l'oeil ici où j'ai vraiment fait mieux, parce que ce n'est pas les mêmes couleurs, c'est quand même mieux. On voit quand même les couleurs séparément, donc c'est quand même mieux que le premier oeil où là, c'est beaucoup trop rouge. Donc, si en fait, on ne voit rien, quoi, ça ne changeait pas grand-chose. Voilà ce que ça donne une fois le mascara mis. Donc, je vous retrouve juste après pour la conclusion de ces produits. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux oeils différents, parce que malheureusement, le premier est trop dans les tombes rouges. Donc, on ne voit absolument rien, clairement, sur l'oeil ici, en fait, c'est trop dans les tombes rouges et tout. Donc, l'oeil orangé que j'ai voulu mettre ne ressort absolument pas, malheureusement. Donc, du coup, j'ai essayé en faisant le sens contraire, donc en utilisant le orange que j'ai utilisé ici et un jaune pour pouvoir faire ressortir le orange et un petit peu le rouge ici. Et ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. Donc, je suis assez contente. Alors, que dire ? Déjà, premièrement, pour le highlighter, clairement, il est vraiment génial, il fait vraiment des reflets, mais très très beaux. Clairement, les reflets sont là, il n'y a pas de problème, j'adore. Il est très pigmenté, très pigmenté, par exemple, il est quand même assez poudreux. Le produit est quand même poudreux, mais je suis assez contente. Donc, clairement, je suis assez contente de l'avoir choisi. Et donc, pour revenir cette fois-ci au crash test de la palette, je suis assez surprise, c'est quand même pigmenté. Par contre, c'est poudreux. Les couleurs mattes que j'ai utilisées sont poudreuses. Dans le truc, on fait quelques coups, il y a déjà des résidus de poudre. Bon, je ne sais pas si j'ai de la poudre qui est tombée sur le visage. Non, ça va. J'ai eu de la chance, il n'y a rien qui est tombé sur mes joues. En dessous de mes yeux, en fait. Donc, ça, ça va. Les fards un peu pailletés se prennent assez facilement, je trouve, avec les pinceaux. Ça va. Ce n'est pas trop difficile, ils se prennent plutôt bien. Et puis, ils sont quand même assez présents. Là, le petit bleu, là, il est très lumineux. Donc, je suis assez contente. Donc, je vous refais voir vite fait la palette. qui se prennent comme ceci. Et franchement, il y a pas mal de petites couleurs qui s'assemblent plus ou moins. Et comme je dis, après, il y a des couleurs qui sont trop dans les tons, dans les mêmes tons. Et du coup, quand on veut les utiliser ensemble, en fait, ça gâche un peu. Parce que du coup, même si on n'utilise pas des couleurs pareilles, bah, en fait, t'as l'impression de stabiliser les mêmes couleurs. Parce qu'ils ont quand même une forte pigmentation. Donc, voilà. Après, je ne suis pas déçue. Je suis assez contente. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.